Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas vous sentir chez vous dans ce monde ? L'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette vie est absurde ? Peut-être avez-vous la sensation qu'il vous manque quelque chose et de ce fait vous êtes constamment insatisfait ? Et si en fait, vous ne veniez tout simplement pas d'ici ? Le film d'animation Le château dans le ciel créé en 1986 par Hayao Miyazaki débute avec la scène d'une petite fille tombant du ciel qui symbolise ce que les textes sacrés ont appelé la chute de l'homme. Ce moment où la créature, l'homme, s'est détourné de Dieu, son créateur. Ce moment où, de l'infini, a chuté un monde fini, une bulle de rêve dans laquelle nous incarnons actuellement un personnage, une impression d'individualité à laquelle nous nous sommes identifiés. Ici, nous jouons à oublier ce que nous sommes vraiment, l'amour, la paix éternelle, antérieure à toute chose, à toute création, que les hommes ont appelé Dieu. Le château dans le ciel symbolise ce que les religions ont nommé le royaume des cieux ou royaume de Dieu. C'est d'ici que vient l'héroïne Shiita et c'est de là qu'elle a chuté. L'image du château a souvent été utilisée dans la spiritualité pour symboliser notre véritable demeure divine. Sainte Thérèse d'Avilla disait dans son livre Le château intérieur « Voici l'immuable demeure où le Seigneur habite. Dans le palais de cette demeure, Dieu habite seul. » En vérité, Dieu et sa demeure ne font qu'un. Symboliquement, Dieu est seul car il est l'unique réalité. Il est la conscience infinie qui s'expérimente elle-même à travers toute chose. Tous les univers, tous les êtres, toutes ces formes que la vie prend ne sont en réalité qu'une seule et même unité. Que des manifestations de cette source divine qui est pure complétude. Il n'y a que cela partout. Dans cette vidéo, lorsque vous entendez le mot « Dieu » ou tout autre mot tentant de désigner le divin, entendez plutôt l'origine de toute chose qui ne peut être nommée ou imaginée, mais qui est pourtant ici et maintenant au cœur de vous-même. Pouvez-vous pressentir cela ? Que vous le pressentiez ou non, c'est ce que vous êtes de toute éternité, et c'est ce que vous pouvez réaliser dans cette vie. En fait, c'est déjà ce que vous cherchez. Cependant, tout comme les gens qui n'ont pas cru au père de Pazu, le héros du film, lorsqu'il a dit avoir vu le château dans le ciel en ramenant une photo, certaines personnes ne croiront pas à ce qui est dit dans cette vidéo. Si nous n'avions pas le souvenir de ce bonheur éternel en nous, nous ne le rechercherions pas. À la manière des pirates et des militaires cherchant à retrouver le château dans le ciel, les êtres humains recherchent inlassablement le bonheur, le plaisir, le confort. Mais même en vivant les choses les plus heureuses que l'on pourrait espérer, il y a toujours une insatisfaction qui est là, car au fond, nous sentons qu'il nous manque quelque chose. Et si nous recherchions notre épanouissement au mauvais endroit ? Le véritable bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous, dans l'avoir et dans le faire, mais à l'intérieur de nous, dans l'être. Ressentez-vous cette étincelle en vous ? Ressentez-vous cet appel à découvrir votre véritable nature, infiniment libre ? Dans le film, la pierre qui accompagne Chiita symbolise l'étincelle divine présente en chacun de nous. C'est la lumière qui guide notre chemin et nous ramène à la maison, au royaume. En vérité, nous y sommes déjà. Comme il est dit dans l'évangile de Thomas, le royaume du Père s'étend sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Ce qui nous empêche de le voir, c'est cette habitude que nous avons prise de croire à ce que nous voyons. Chacun voit la vie à travers son propre prisme, personnel et limité. Chacun se crée sa vérité, basée sur ses propres interprétations. En fait, nous ne voyons que nos pensées, que nos propres croyances, relatives. Quelle vérité peut-il y avoir là-dedans ? La vérité de ce que nous sommes ne peut être pensée. C'est la présence sans forme, antérieure à toute impression, à toute croyance sur la réalité. Le ciel derrière les nuages du mental. Et derrière ce nuage flotte un monde oublié, que j'ai toujours rêvé de découvrir. Le petit garçon, Pazu, pourrait symboliser l'ego, la croyance que la plupart des humains ont d'être une personne ayant sa propre existence séparée du reste. Cette croyance en la séparation est la source même de la souffrance. La croyance principale à partir de laquelle découlent toutes les autres croyances. Sur soi, sur les autres, sur le monde ou sur quoi que ce soit d'autre. Retrouver la vérité à propos de soi, c'est réaliser que tout est une seule et même vie, en ne croyant plus aux pensées conceptuelles que l'on superpose à la réalité. C'est reconquérir le royaume, en redevenant présent en soi, et en réalisant que cette présence est partout et en toute chose. A l'image de Shiita qui apparaît et s'impose dans la vie de Pazu, cheminant avec lui pour retrouver son royaume, ici et maintenant votre âme vous appelle à la libération, à vous fondre dans votre véritable nature, l'amour inconditionnel, sans contraire. Aussi certain qu'une pierre tombe à terre, aussi certain que l'eau cherche le point le plus bas, tout aussi certain est-il que l'homme est appelé à connaître son ultime profondeur, à connaître l'origine de son être homme, à connaître sa divine provenance. Hermès Trismégiste Réaliser sa nature divine, c'est retrouver le regard joyeux de l'enfant, pur et sans jugement. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. La porte d'entrée de celui-ci se trouve en vous, en votre centre. En vous recentrant, vous redevenez cette présence consciente que vous avez toujours été, qui accepte la vie telle qu'elle est. Ceci est votre libération. Comme les machines de l'usine où ne travaillent pas de zoo, vos pensées et vos émotions sont des mécanismes qui ont pour habitude de s'agiter sans cesse. Vous libérer de ces tensions intérieures ne veut pas dire essayer de les modifier ou les arrêter, mais au contraire, les embrasser complètement, les laisser se déployer en vous, telles qu'elles sont. En plongeant à l'intérieur de vous en conscience et en observant ce qui s'y passe, vous pouvez voir l'agitation mentale pour ce qu'elle est, de la simple imagination, un rêve auquel vous vous êtes habitués à croire. Tout comme le vent qui, à l'approche du château dans le ciel, souffle à l'envers, le cheminement spirituel se parcourt en sens inverse. Non pas en ajoutant quelque chose de plus à vous-même, mais en déconstruisant ce qui semble vous empêcher d'être ce que vous êtes vraiment. En redevenant de plus en plus conscient, vos croyances sur la vie s'effritent, et par ce grand dépouillement, vous commencez à entrevoir la beauté de votre être, le joyau caché en l'homme. Vous retrouvez alors peu à peu le regard de Dieu, vide de tout jugement, transparent comme du cristal. Vous vous fondez dans la clarté divine, et ainsi, vous ne croyez plus être le petit personnage perdu dans l'immensité de la vie. Vous réalisez que vous êtes la vie. S'appuyer sur l'aspect symbolique d'une œuvre telle que le château dans le ciel est un bon moyen d'imager de manière inspirante ce qu'est l'éveil spirituel et la réalisation de notre véritable nature. Cependant, ce qui cherche à être partagé à travers cette vidéo n'est pas dans les mots, ni dans les images, mais dans le calme que vous pourriez ressentir lorsque vous écoutez ce genre de partage. Pour approfondir en vous cette paix intérieure et passer de la compréhension mentale à la compréhension du cœur, je vous invite à cliquer sur le premier lien présent dans la description sous cette vidéo. Vous y trouverez mes prochaines rencontres en réel ainsi que mes accompagnements. Sur ce, je vous souhaite un joyeux maintenant et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.